EPFL Exports est une nouvelle association de l'EPFL où l'on construit un rover de type martien pour une compétition internationale notamment l'European Rover Challenge. On a une cinquantaine d'étudiants répartis en six sous-systèmes donc structure, control station, navigation, handling device, science et avionique. Donc le but c'est de participer à l'European Rover Challenge mais c'est aussi de d'apprendre vraiment à travailler sur un projet concret donc à un projet d'assez grande ampleur vu qu'on est quand même une cinquantaine d'étudiants et de travailler ensemble et d'apprendre de travailler sur quelque chose de la vie réelle. Alors je dirais le 20 avril 2021 parce que c'est la première fois où le rover a roulé pour de vrai. C'était un moment vraiment euphorique pour toute l'association et tout le monde vraiment était vraiment totalement hyper content et vraiment excité par le moment. C'était une première réussite et ça a été vraiment un moment de joie pour toutes les membres de l'association. Alors la compétition c'est l'European Rover Challenge, c'est une compétition de robotique orientée par le spatial qui est notamment parrainée par l'ESA. Chaque année elle accueille en septembre une cinquantaine d'équipes et leurs rovers à Kieltsch en Pologne. Alors cette année c'est un peu particulier à cause du Covid donc il n'y aura que 17 équipes qui participeront sur les 58 qui sont inscrites et Explore va participer en septembre parmi ces 17 équipes. La compétition elle nous demande de répondre à quatre missions donc tout d'abord on a une mission plus liée à l'aspect scientifique donc on doit récupérer des échantillons du sol et les analyser au sein du rover. Ensuite on a une mission liée à son autonomie donc on nous donne un endroit à atteindre sur le terrain et le rover doit l'atteindre de façon autonome donc sans contrôle humain depuis la Control Station. On a également une tâche liée au bras robotique de manipulation d'un panneau de contrôle et enfin une tâche liée au placement de sondes sur le terrain. Alors l'année prochaine le but ce sera de repartir sur ce format là avec une participation à l'European Rover Challenge donc le but ce serait d'améliorer ce rover de le rendre le plus autonome possible chose qui a été un peu fait cette année mais pas poussé à bout. Et on aura également une deuxième équipe une toute nouvelle équipe qui va voir le jour l'année prochaine dont le but sera d'analyser la possibilité d'envoyer un rover dans les pôles pour faire des expériences scientifiques et caractériser l'impact du réchauffement climatique dans ces régions. On est un projet qui est extrêmement interdisciplinaire donc on cherche des étudiants de toutes sections. On n'a pas vraiment de sections qui ne sont pas impliquées dans le projet donc évidemment on a un projet assez axé robotique c'est principalement des étudiants en microtechnique, robotique ou méca mais on a également beaucoup d'aspects liés à la science donc science de la vie, physique également, en fait toute section de l'EPFL.